voilà qui est mieux ok on est reparti mais t'es un braconnier que dieu te protège henry mmeh pourquoi il a tué un porc on n'a pas le droit de braconnier je suis pas encore garde chasse mais fichez moi le camp où ça va mal se passer attendait j'ai récupéré un arc qui est très nul ou qui demande des caractères c'est que je n'ai pas je suis content parce que l'arc de villageois en freine il a une puissance de 37 ce qui est pas mal par rapport à 57 c'est seulement 20 de plus pour le gros gros et il demande une force et une agilité ridicule donc même avec le malus je pense que je peux encore tirer à l'arc je vous aurais prévenu quoi ah d'accord je crois que ça va me faire alors sortons d'accord commençons par un gros beau point aïe 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 ... ... ... ... ... Je t'implore à genoux. Euh... Je te laisse repartir, mais cette arme reste où elle est. Si tu insistes. Monsieur le braconnier qui a tué un cochon. C'est marrant parce que ce n'est pas un sanglier, c'est un cochon. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec un cochon. Alors, arme. J'ai trouvé mieux. Alors, le reste, c'est pour le cheval. Et l'épée de chasseur, elle n'est pas top, franchement. Eh bien, eh bien, eh bien. Je suis tombé seulement deux fois sur un braconnier. Et c'est la deuxième fois avec vous. Vous avez de la chance. Pour l'instant, je n'ai pas énormément joué avec vous sur le total. En pourcentage, je veux dire. Euh... Mais ça va avancer. Et j'aimerais retrouver... Mon petit coin sympa. Mon petit camp de bandits. Bon, il m'embête les bandits qui fuient. Je pense que je vais arrêter de les poursuivre. Et il est roché, là. Mais ce n'est pas ça. On va finir par retrouver le coin de chasse au chevreuil. Un truc comme ça. On est dans les bois de Vranic. Il y a quelqu'un, là-bas ? Non, ce n'est pas quelqu'un. C'est... Une souche d'arbre. Très bien. Euh... Question, est-ce que je suis déjà trop loin ou pas ? Il y a des bestiaux. Près d'une rivière. On va plutôt prendre la carte. Une petite rivière dans ce coin-là. Je ne vois que celle-là. Je suis franchement trop loin. On va faire marche arrière. Et on va essayer de retomber sur le flub, au moins. Oups. J'appuie fréquemment sur la touche au carré. Euh... Parce que c'est juste à côté de ma touche espace. Voilà, voilà. Et c'est la touche pour entrer les commandes de triche. Que je ne connais pas, d'ailleurs. Ouh là. Non, il n'y a pas eu d'accident, là ? Il y a juste un cheval et moi. D'accord. Bon, comme ça, on se balade dans les bois. C'est toujours ça de... De prix. J'ai peur que la nuit tombe avant que je retrouve le campement de bandit. Ça m'embêterait. Là, il y a un... Non, c'est un chemin. Là, il y a un chemin. Vous êtes juste un voyageur, d'accord. Là, il y a un arbre vachement bizarre. Oh, il y a même une tombe. Je suis curieux, très curieux. Oh, fléau, c'est bon. Les plantes, je vais les... Les laisser. D'accord, bon, bah... Monsieur l'herbre... L'ermite, on dirait que c'était un ermite. Enterré loin de toute la civilisation. Je vous emprunte... Votre fléau, qui ne servira plus... Qui ne vous servira plus, puisque vous êtes déjà mort. Vous ne pouvez même plus vous empoisonner. Je ne sais pas si pendant le tournoi, on peut tricher... Encore lieu de chasse au chevreuil. Je ne sais pas si pendant le tournoi, on peut tricher... Avec des potions, j'entends. Le but n'étant pas de tuer l'adversaire, je ne suis pas sûr. Le chevreuil a complètement disparu. Ah, il est là-bas. Il ne veut pas s'arrêter et brouter un peu. J'essaie de me mettre sur le côté, mais je ne sais pas s'il me voit ou s'il me galope juste. Il galope loin de moi, donc je pense qu'il me voit. Ah là, il ne me voit pas, mais il est genre tellement loin. Ça aurait pu le toucher. Je ne suis pas encore très bon à l'arc pour chasser des chevreuils. D'ailleurs, il faut que j'ai de la viande de lapin pour je ne sais plus qui. Est-ce que caché dans les buissons, j'ai plus de chance de le... Oh, il y en a plus là-bas. Oh, c'est un tronc d'arbre. Deux troncs d'arbre. Fichu tronc d'arbre ! Comme il a le derrière blanc. J'ai cru que c'était un chevreuil ou une biche. Galet ! Rangeons l'arc. Je ne sais plus de quel côté je suis censé aller. Je crois que c'est par là. Bon, j'ai une fâcheuse tendance à me perdre, comme vous l'avez peut-être remarqué. Encore ? C'est la forêt au chevreuil. Oh, bouge pas. Bouge pas, petit. Je suis caché. Il y a un tronc d'arbre. Bon sang, pourquoi tu me vois ? Si jamais il voulait bien cesser de bouger, ça m'arrangerait. Là, ça méritait que ça le touche. Bon, j'en voulais au braconneur, mais je ne suis pas encore garde-chasse. Non, ça c'est trop bas. Il m'a vu. Tant pis, tant pis. Arrête de chasser les chevreuils. Même si on est dans les bois parfaits pour les chevreuils. Les points de chasse partout. Ah, flûte ! Alors là, on est à la bordure. Ouais, t'es là aussi. Je m'en doutais, je suis dans une forêt très très loin de là où je devrais être. Forêt que je retrouve le fleuve. Là, je suis tellement perdu que ça m'arrangerait beaucoup de retrouver le fleuve. Et ça descend par là. Donc ça peut mener au fleuve. Et ça descend un peu trop à pic à mon goût. Donc on va y aller au trot et pas au galop. Là-bas, il y a des serfs. Surtout des bices, d'ailleurs. On est revenu à peu près au même endroit. Ça craint. Comment partir du... Alors je descends jusqu'au ruisseau puis je prends le chemin qui va le plus à droite. d'accord. On va faire ça. Ça sera plus simple de suivre les chemins. Enfin, je descends jusqu'au... Ouais, l'eau va bien comme ça. Oui. Je me suis blessé de combien ? Oh, beaucoup trop. On va boire une décoction de soucis. Je me blesse plus en cherchant le corps des bandits qu'en affrontant les bandits. Bon, on va couper avant le chemin. Je crois que c'est ce chemin-là que nous devons prendre. Celui qui est devant. Il y a des arbres plein de guis. Plein de buis. Oui, c'est du buis ? Ou du... Non, c'est du buis, je crois. L'étouffe... Bon, je ne sais plus. L'étouffe de plantes parasites qui poussent sur les arbres que le druide récolte dans la Stalix Obélix. Alors ça, ça sent le bandit à plein nez. Un type avec une hal-barbe au milieu du chemin. Je vais te massacrer, Vermine. Aouh ! Tu vas le payer, cher. Pour avoir quoi ? J'ai clairement mal joué dans mon approche. Ouais, mieux vaut peut-être que je me fasse tuer et que je recommence. Voilà. J'ai mal joué dans mon approche. Il a de l'armure magnifique étincelante puisque c'est un bandit agressif. On va l'approcher de façon détournée. Ça n'a pas marché du tout. J'aimerais vraiment le tuer, mais ça va être un peu chaud. Je crois que ça va me plaire. C'est tout ce que t'as dans le ventre. là, il y a des bûcherons locales. Eh, messieurs les bûcherons. Genre, il n'y a aucun problème, là. Oh, il m'a tué. Il va falloir que je fasse autrement. Ah, j'ai peut-être utilisé mon cheval. Je ne sais pas si mon cheval va fuir au combat. Sinon, je peux faire le détour, mais j'aimerais tellement avoir son armure. Sinon, j'ai retrouvé le camp des bûcherons qui, sur la carte, est là. Donc, après, il ne me reste plus qu'à suivre le chemin comme ça et ce sera bon pour retrouver les bandits. Alors, celui-là. Sinon, autre approche. Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave, monte, stop. Il y a quelqu'un ? Non. 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 Des touchers, moi aussi j'ai des touchers du coup. Bon les bûcheros ne me seront d'aucune aide. Je peux aussi rester sur mon cheval Pour lui tirer dessus Tentons d'être discret J'aurais trouvé un porc qui va de son plein gré à l'abattoir Bon voilà comment affronter un bandit à coup par coup On va On va guérir de nos blessures On a peut-être le temps de mettre deux flèches mais il est loin Je ne l'ai pas touché Sans surprise Il est mort Où est-il ? Ah il me voit d'accord Te voilà avant rien tu vas obtenir ce que tu mérites Comment je l'ai loupé Non on est même plus en combat Comment ça se fait ? Il a fui Il n'est pas mort Pourquoi ne servions-nous pas en combat ? Tout ça pour ça Crapule Il a des belles armures mais qui ne valent pas tant que ça On peut avoir beaucoup plus Voilà Tu ne l'auras plus à personne Non Désacoupis-toi Comme j'ai pris un bandit Aucun problème Chappelais Chappelais ce serait mieux Lourd Le aubert décoré pèse super lourd Et je me suis ajouté des choses courtes Bourguignon Qui ça protège beaucoup Mais qui me coûte énormément en poids Oh je sais ce qu'on va faire Hop Ne prenons pas de bouclier Tant pis pour le bouclier Voilà C'est bon pour ce bandit A terme les camps de bandits Ils sont tous mieux Les bandits des camps de bandits Ils sont tous mieux équipés que celui-là Alors ça c'est la route que je devais prendre Et peut-être que le camp de bandits est là-bas Pas sûr Je suis passé là au début Et là il y avait des chevreuils Ah j'ai pas découvert le lieu d'intérêt Bon maintenant c'est fait J'aimerais attraper un chevreuil Ils sont juste tellement durs à A attraper C'en est frustrant Je crois que je vais tirer entre ses jambes Oh trop tôt Oh j'ai plus de flèche C'est vrai Alors courir après un chevreuil à l'épée Je pense que ça le fait pas Oh Ou pas On va voir Comment ça se fait que je puisse pas le toucher Oh J'ai eu mon chevreuil Alors le truc c'est que j'ai même pas besoin de la mission pour la viande Donc J'ai besoin de lapin Hop Nourriture Lièvre Rejoint de cheval De tout Il m'en faudra plus mais Ça va le faire Il y en a un qui s'en va là J'ai rangé mon épée On va revoir un schnapp du sauveur Prenons pas le risque de revenir beaucoup plus tôt A combien de temps d'épisode on en est Je regarde pas Ok Oh Non Accroupis-toi Désolé mon gars Mais Je veux pas que tu vives Alors file-moi ton oreille Tabague Décoction de soucis Petit nécessaire de forgeon Les défenses Oh et les flèches de chasse Les défenses de facochère Et le cuir de serré rafle Mettez-les loin Ok Ah je peux mettre la pelle sur le cheval J'avais pas pensé Alors quelqu'un vient par là Qui va là ? Qui va là ? Absolument personne Alors il vous faut des flèches Attrapons-les Eh vous tous Venez ici Donnez l'alerte Ouf Eh bah Ok Je suis peut-être bon pour un coup d'épée du coup Je suis un peu Je suis dans un buisson en fait Voilà merci J'ai pas eu la tête Enfin j'ai eu la tête mais j'ai eu le casque Oh Oh Tu vas le payer cher Ah je l'ai manqué Ah je l'ai manqué Et je suis mort Tant pis Heureusement j'ai sauvegardé Voilà donc le bandit Qui est là Normalement ça devrait se passer Sans soucis Voilà On le pose On le tue Je suis désolé pour lui On le pille On le pille On prend ses flèches On équipe les flèches On file Le cuir L'éléphant L'appel Au cheval Et on va Aller se charger des autres Allez passe au dessus Non je peux pas Oh T'avais oublié que tu les avait troqués Contre la fourrure Et puis t'es vu trépigné dans tous les sens En nous accusant Je te conchie fils de chien Moi aussi je t'aime bien Au cheval Le connard qui me l'a prise Je t'ai vu réduire la gueule empurée Alors quand il y en a un qui va revenir Il va revenir là Le coffre est trop difficile pour moi On peut pas passer sous cet arbre Alors là c'est super découvert le terrain Si ce retour on y me voit Mais j'ai fait gaffe quand même On va lui prendre ses flèches Ses gros chênes Sa coupe en or Les trucs qui ont le plus de valeur Non j'en ai deux qui sont aussi bien Une dague pour le cheval L'épée de maître chasseur Non La bague en argent Les gants de chasseur Et la coiffure en bourrée Le reste on verra plus tard Quand j'aurai tué le dernier Qui doit être le chef Il y en avait un deuxième je crois Il est là bas Euh tué F Tiens donc Regardez moi qui sort En rampant de sa cachette On va juste fuir Non on va juste fuir ouais J'ai eu le chef Il me reste un bordi Mon cheval doit être derrière le mur Là La bubbles On va juste Il me reste un Il me reste un bain Il me reste un bain J'ai eu le tener Il y a un vivant Je ne le vois pas vraiment Je ne sais pas vraiment où il est Lui je lui ai déjà pris ce que je voulais Rien du tout Oh il y a des trucs qui va aller cher Plus exactement un truc Sous-titres par Juanfrance Nous y voilà Bon ça me suffira Rentrons La nuit tombe Les bandits sont morts C'est bien par là que je dois aller Pour aller au camp des bûcherons Oui et après Ah et après on peut aller au meunier En allant à droite D'accord Allons par là alors Je me demande C'est la pièce d'armure Qui vaut super cher Il n'y avait pas une pièce d'armure Qui valait 900 Ah si voilà Les choses de maille Elles ne seraient pas Parfaites pour moi du coup C'est bien mieux que les choses Rembourrées Mais elles pèsent beaucoup plus lourd Donc il va falloir trouver Un compromis Bon on verra On verra Quand je vendrai mon équipement Parce que là Je trouve des bonnes armures Mais elles pèsent super lourd Le gambison de C'est les-y Non de Bavière Non c'est pas un gambison d'ailleurs Le Aubert décoré de Bavière Il pèse 17 C'est juste monstrueux Mais en même temps Il protège mon torse Qui est la zone Où je me fais le plus taper Il fait Armure Corps Voilà Plutôt que tête Mains Ou jambes Et c'est encore Armure corps Que j'ai de plus faible Parce que j'ai pas De plate Pour le corps Par exemple Mais ça pèse Très lourd Alors ça m'embête un peu Et ça m'embête un peu Ouais Viens ! Je ne sais pas si le meunier a refait son stock A revendu tous les objets Que je lui avais vendu On va tout de suite voir ça Et après ça va être l'heure de dormir Et d'aller au tournoi le lendemain Et d'ailleurs On va s'arrêter Oups mince J'ai cliqué Que penses-tu de tous ces événements ? Je ne m'intéresse pas vraiment à la politique Mais ce bazar n'est pas bon pour le commerce Ces deux frères devraient régler Leurs différends entre eux Au lieu de nous inclure là-dedans Je me contrefiche de qui est le roi Mais cet usurpateur hongrois est allé trop loin Ce sera tout J'ai des objets dérobés qui peuvent avoir de la valeur aux yeux des gens D'accord Voyons ce que je peux faire Il n'a pas refait son stock Tant pis On va aller voir l'armurier Et J'ai des objets C'est parti. Oh ! J'ai un truc à donner aux vagabonds. Non, descends pas, vagabonds, s'il te plaît, attends-moi. Bon, j'ai plus qu'à utiliser l'échelle. Ah ! La pauvre veuve va en pleurer de joie. Ah, j'espère que vous êtes remplis les poches au passage. Vous, un jeune homme très habile, vous pourriez être le roi des voleurs de Raté. Vous avez autre chose à me proposer ? Cette fois, ce sera un peu spécial. Il y a un marchand de tissu ambulant de Ledetschko qui vient à Raté de temps en temps. Cette ordure affirme que la pauvreté est le châtiment que Dieu nous inflige pour nos péchés. J'aimerais lui faire voir ce qu'est un châtiment de Dieu, moi. Si vous subtilisez dans son sac le sceau de sa guilde, il mourra de honte quand sa communauté apprendra qu'il l'a égaré. Les moulins du Seigneur tournent lentement mais sûrement, hein ? Et nous allons y contribuer. Une récompense vraiment magnifique vous attend, vous verrez. Très bien. Je suis toujours partant pour faire l'émission. Dites-moi que l'armurier n'a pas déjà fermé. Il y a encore de la lumière. Et c'est ouvert. Alors, cheval. Ça, je ne suis pas sûr que je puisse le vendre à l'armurier. Non, clairement pas. On va prendre toutes les pièces d'armure. Euh, et ce sera tout. Hop ! Henri est passé à nous dire bonjour. Oui, en effet. Et là, il faut juste que je n'ai rien de plus intéressant. Voilà. Faisons un petit coup de réparation. Voilà. Et sinon, je ne suis pas assez bon. Hop. Parle-moi à faire. D'abord, je vais te vendre dans les armures tout ce qui n'est pas équipé. Oui, je vais me les acheter pour beaucoup moins cher, mais bon. J'en étais tout à fait conscient. Je ne veux pas de visière, moi. Et mon casque est déjà mieux. D'accord. Très bien. Alors, ça, c'est mieux et c'est léger. C'est marrant que la brigandine légère pèse 2 poids en plus que la brigandine noire bourguignonne. Et en plus, la brigandine noire bourguignonne est plus efficace. Et la teinte de Milan est encore mieux. C'est des meilleures, la teinte de Milan. Et elle ne coûte que 5, mais... Enfin, elle ne la coûte en poids que 5, mais elle est beaucoup plus chère. Euh... Ouais, je pourrais acheter des chaussures, mais bon. Enfin, des chausses. Oh... Ça, ce serait génial, les doubles chausses. Elles sont très, très bien. Elles pèsent 8. Alors que moi, ce que j'ai actuellement, ça pèse 12. Ce serait vraiment bien d'acheter des chausses. Celle-là, elle coûte... Elle est ordinaire, elle coûte cher en poids. Celle-là, c'est mieux. Mais je n'ai pas les sous-pours. C'est ça qui est dommage. Je ne peux acheter que des ordinaires. Il faudra les sous-pours. Et après, j'achète... Bah, celle de Nuremberg. Autant prendre le haut de gamme. Il faut absolument les chaussures de Nuremberg. Qui, en plus, vont me réduire le poids que j'ai apporté. C'est quand même franchement cool. On va juste lui prendre une... Non, on ne va rien lui prendre, d'ailleurs. Ah non, 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 annulé. On va au moins lui vendre. Là. Parlez. Et... On va demander une réparation. Et ça va me coûter assez cher, Tops. Ah mince, c'est déjà fermé. Tant pis pour les armes. Est-ce que l'apothicaire est ouverte ? Peut-être déjà plus. Eh si. Est-ce qu'il y a des trucs que je voudrais lui acheter ? Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir ? Euh... Parlons à faire. Que Dieu vous accompagne. À quoi Vitalis, c'est bien, je crois. C'est que des trucs qui coûtent cher, c'est ça, le... Je pourrais apprendre les recettes. Toutes les recettes coûtent cher. Je pourrais lui acheter du schnapp du sauveur hors de prix. Le prix normal, c'est 100. Il y en a qui les vendent à 102, 108, 120. Et lui, il les vend à quasiment 200. Ma réponse est là. Alors, on va se créer un deuxième lit. Plus proche de la zone du tournoi. Ah, le héros n'est plus là ? Il est où ? Il est par là. Il faudrait quand même que j'achète du schnapp du sauveur. Je sais pas comment je pourrais gagner de l'argent pour m'acheter mes choses de Nuremberg. Oups. Ouais, désolé, je voulais juste... Attends, c'est lui qui est... Ah non, c'est lui. Portez-vous bien. Merci, merci. Parlons d'abord à faire. En termes de... Santé. Bon vin. Pourquoi Santé 7 ? Ah, ça rapporte de la santé de boire du vin. Hein ? C'est pas comme ça que je voulais les classer. C'était en alimentation. On va prendre un d'agneau cuit. Ouais, deux même. Et on va acheter... Il a pas de la viande fumée ? Non, la saucisse fumée et... Les saucisses sont secs. La saucisse fumée, elle est très bien aussi en termes d'alimentation. On va lui en prendre une. Ça a coûté un prix ridicule. Et ça va me permettre de manger amplement, suffisamment. Pour demain, grosso modo. Autre truc que je voulais demander. Ah, je pourrais jouer au dé. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ? Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment ? C'est pas le moment. Ouais, voilà. Il y a je sais pas quoi qui fait que ça marche pas. Y a-t-il un endroit où je peux dormir ? Entendez. Quelques nuits. Et si je vous payais déjà pour quelques nuits ? D'accord. Mais il va falloir payer comptant. Bien, bien. Euh... Marchandais. Hum, c'est une grosse somme. Est-ce qu'on peut discuter du prix ? Donc là, il va me vendre ma nouvelle chambre. Et ça c'est ? Eh bien, un tout petit peu plus et on pourra se serrer la main. Oh, tu baisses de si peu ? Vous allez vous plaire ici. Vous serez comme sur un petit nuage. Voilà, et donc j'ai obtenu un nouveau logis. Quand je souhaite, je peux me trouver ici. Et il y a un coffre qui est commun avec mes chambres. Comme toujours. J'aimerais jouer au dé. Vous voulez tenter votre chance ? Si quelqu'un veut me céder la place. Euh... Ouais. J'ai rien de très intéressant. Ah oui, j'avais dit qu'on arrêtait. Je vois pas le temps s'écouler, moi. Allez, euh... A bientôt pour la partie D. Euh... Et... Et... On ira bientôt... Euh... Pour le tournoi. Au... À l'arène de tournois. On ira bientôt à l'arène de tournois pour le tournois.